D'un côté, un alien humanoïde qui sauve le monde en slip, de l'autre, un écrivain père de famille qui perd la tête à la montagne. A priori, rien à voir, et pourtant il y a un lien. Sorti en 1978, Superman de Richard Donner est le premier long-métrage inspiré du célèbre héros de DC Comics. Et comme dans la BD, le natif de Krypton mène sur Terre une double vie de justicien en collant slash journaliste à lunettes. Les jours ouvrés, notre super reporter traîne donc ses mocassins au Daily Planet, dont la rédaction rappelle pas mal celle du Washington Post dans Les Hommes du Président, d'autant plus que Robert Redford et Dustin Hoffman ont tous les deux été envisagés pour le rôle. Projet dantesque à l'époque, comme en témoignent les 4 millions de dollars accordés à Marlon Brando pour 10 minutes de présence à l'écran, le film a la particularité d'avoir été écrit en même temps que sa suite, qui sortira deux ans plus tard. Au total, pas moins de 4 scénaristes sont crédités, dont Robert Benton, co-auteur de Bonnie & Clyde et futur réalisateur de Kramer contre Kramer, mais surtout Mario Puzzo, auteur des 550 pages de la toute première mouture du diptyque. Et si ce nom vous est familier, c'est qu'il est également à l'origine d'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma, le parrain de Francis Ford Coppola. Tiré du roman best-seller de Puzzo, cette immersion au sein d'une famille de la mafia new-yorkaise connaît à sa sortie, en 1972, un succès critique et public instantané. Il faut dire que cette fresque monumentale avait de sérieux atouts. Des meurtres, du suspense, des vacances en Sicile, d'excellents personnages y compris les plus secondaires et une bande originale grandiose de Nino Rota, à peine repompée d'une de ses propres compos pour un film italien de 1958. Mais le parrain, c'est aussi et surtout un acteur. Alors que le rôle-titre était promis au truculent Ernest Borgnine, vu dans Les Douze Salopards, La Horde Sauvage et La Classe Américaine, c'est finalement Marlon Brando, encore lui, qui fut choisi sur l'insistance de Coppola. Extrêmement investi dans son rôle, l'acteur a lui-même l'idée de se teindre les cheveux au cirage et de glisser des mouchoirs en papier dans ses joues pour adopter cette dégaine de bulldog, mille fois parodiée et référencée depuis. La preuve, dès l'année suivante, avec l'acteur Hugo Toniazzi, qui s'amusait à imiter Don Corleone dans un sulfureux film franco-italien de 1973, La Grande Bouffe de Marco Ferreri. « Comme ça, tous les week-ends, vous en fermez-y pour manger ? » L'idée du film est née d'un véritable dîner, réunissant Toniazzi et Ferreri, et des dames, chez les frères Alain et Philippe Sard. Ce dernier, qui compose la musique, a lui-même résumé la soirée en ces termes. « Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ben, ce que vous imaginez. » « Pâtes, bouffe, sexe, pâtes, bouffe, sexe, sexe, bouffe, pâtes, pâtes, bouffe, sexe. » Dans le film, les choses se déroulent un peu différemment, puisque ce gigantesque gueuleton va mener tous les convives vers la mort, dans un déferlement de prout et de caca. « C'est découvantable ! C'est monstrueux ! » « Qu'on se peut à Cannes, le film rejoint la Dolce Vita au club très sélect des grands scandales du festival, qui accueillera plus tard Funny Games, Irréversible, ou plus récemment Make To My Love Intermezzo. » « J'avais adoré le premier, là je trouve que c'est une escrocrite aux Alpes, malheureusement. » Il faut dire que dans La Grande Bouffe, la provocation est au cœur du projet. « Mais non, moi, ce n'est pas peur, je ne suis pas en arabe, ne t'inquiète pas. » Un parti pris assumé jusqu'à cette affiche un peu crado de Jean-Marc Rézère, grande figure de la BD Trash à la française, et co-créateur de la revue Harakiri. On lui doit par ailleurs quelques autres affiches pour le cinéma, notamment celle d'une grinçante comédie de 1980 située dans le Marais Poitvin, « L'entourloupe » de Gérard Pires. « À ne pas confondre avec le champion du monde. » « Mille ce que t'enjeux ! Mille ce que t'enjeux, Robert. » Si on le connaît principalement pour « Taxi », on doit à Gérard Pires un certain nombre de comédies cultes des années 70, comme « Erotissimo », « Elle courait le cours la banlieue » ou « Fantasia chez les Ploucs ». « Rembobine ta langue ou tu vas mouiller ta chemise ? » Dans l'entourloupe, Jacques Dutron et Gérard Lanvin incarnent deux anciens voyous en reconversion dans la vente d'encyclopédie en porte-à-porte. « Hé, arrête ! » Ils sont menés dans leur formation par Jean-Pierre Mariel, étincelant dans ce rôle de VRP expérimenté particulièrement impitoyable. « N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des Lumières. » Les dialogues signés Michel Audiard sont comme d'habitude parfaits, mais le film fait également la part belle à l'improvisation pour certaines séquences mettant en scène des paysans locaux. « Je suis ici pour vous vendre des livres de médecine avec des images. » « Tu me parles de la médecine ! Tu veux que tu t'en as à foutre de ta médecine ? » « Y'a pas d'argent à mettre là-dedans ! » Figure incontournable des 70's, les représentants de commerce ont plus d'une fois inspiré le cinéma français, jusqu'à une savoureuse comédie sortie 20 ans plus tard, « Les Portes de la Gloire » de Christian Meret-Palmer. « Auriez-vous une minute à me consacrer si vous n'avez rien à foutre ? » Là encore, il s'agit pour le chef d'équipe incarné cette fois par Benoît Poulvord d'accueillir un petit nouveau, qui se trouve en l'occurrence être le futur gendre du PDG de l'entreprise. « C'est qui ? C'est ma fiancée ? » « Hein ? Elle a une grosse clèche je trouve. » Porté par une chouette BO d'Alexandre Desplat, et un casting de second rôle de haut de volée, « Mais dégueulasse le tard ! » Le film brille en particulier par un Poulvord au sommet de son art, qui trouve ici la quintessence de son personnage de leader contrarié, quelque part entre Eric dans Les Randonneurs et Bernard dans Podium. « Mademoiselle, nous ne voulons rien boire, et soyez gentils à l'avenir de ne plus nous interrompre pendant le briefing stratégie. Merci. » Mais ici, ce meneur tyrannique s'avère très vite méprisé par tous ses collègues, et accuse d'une psychologie particulièrement fragile, à la frontière entre dépression et folie. Le marasme de son personnage est notamment illustré par quelques séquences solitaires, où, enfermé dans sa chambre d'hôtel, il se repasse nuit après nuit les images d'un grand classique américain sorti en 1957, « Le pont de la rivière Kwaï » de David Lean. Récompensé par cet Oscar, le film est adapté d'un roman de l'écrivain français Pierre Boulle, qu'on connaît également pour « La planète des singes ». « Can you believe it ? » Pendant la seconde guerre mondiale, un camp japonais reçoit un groupe de prisonniers de guerre menés par le colonel Nicholson. Non, non, c'est pas ça le lien. L'officier britannique, forcé par son homologue à diriger la construction d'un immense pont, va peu à peu se laisser griser par le projet, au point d'y perdre sa lucidité. Pourtant, au début du film, les hommes de Nicholson sont bien décidés à saboter la construction de l'ouvrage, ce qui inspire à l'un des officiers japonais une réplique bien connue. Ce vieux proverbe anglais date au moins du XVIIe siècle, mais il résonne étrangement à nos oreilles depuis qu'il a été utilisé dans l'une des séquences phares d'un huis clos horrifique sorti en 1980. Tiré d'un roman de Stephen King, dont l'œuvre n'avait jusqu'alors été adaptée qu'une fois au cinéma par Brian De Palma, « Shining » suit le quotidien d'un écrivain qui, cloîtré dans un hôtel à la montagne avec sa femme et son fils, sombre progressivement dans la folie. Comme toujours chez Kubrick, ce projet est l'occasion d'expérimenter de nouvelles idées visuelles, grâce notamment ici à un usage intensif du Steadicam. Si le procédé avait déjà été utilisé dans Marathon Man, Rocky ou En route pour la gloire, Kubrick en a supervisé plusieurs améliorations, qui lui ont notamment permis de filmer au ras du sol les hypnotiques déambulations en tricycle du petit Danny. Avec sa moquette géométrique, son ascenseur de la mort et ses jumelles chelou, Shining a traumatisé des générations de spectateurs, mais aussi de cinéastes. On aurait donc l'embarras du choix si l'on voulait poursuivre notre exploration, en enchaînant par exemple avec Ready Player One, le pari, Toy Story ou les petits mouchoirs. Bonjour, on vous entend plus là ! Mais en fait on va plutôt s'arrêter là, car vous connaissez maintenant le lien entre Shining et Superman. Voilà, on espère que vous avez aimé ce nouvel épisode du lien. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. L'objectif est toujours de donner envie de s'aventurer dans l'histoire du cinéma, et d'explorer toutes les filmographies. Or pour ça, on ne peut que vous recommander notre partenaire Mubi. Mubi, c'est le service de streaming parfait pour les cinéphiles curieux, parce qu'on y trouve de tout, des grands classiques intemporels aux pépites récentes du cinéma asiatique. Et si on cherchait un lien entre, par exemple, Lost Highway, Wintersleep et... Lucien mange une auto, et bien on pourrait dire qu'ils sont tous sur Mubi. Allez, pour tester ces fastoches, vous allez de notre part sur Mubi.com slash Kalmos, le lien est en description, et vous bénéficiez de 30 jours d'essai gratos, ainsi qu'une sélection de nos films préférés dispo sur la plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada